La preuve aujourd'hui que c'est l'Afrique qui est unie, se manifeste également par la présence des représentants de certains pays ici aujourd'hui. Vous savez, le Cameroun est une terre d'accueil. Il n'y a pas d'étranges au Cameroun. Que l'on vienne de la Côte d'Ivoire, que l'on vienne du Taubo, du Bénin, de la Martinique, que l'on vienne même de l'Éthiopie, même encore du Mali, lorsqu'on est au Cameroun, on se sent tout simplement africain, panafricain. Et c'est la raison pour laquelle, monsieur le consul du Mali, le Mali du colonel Assimi Goïta. Le Mali du mouvement Yannouana. Monsieur Broussassila, il est avec vous ce soir et il est à moi pour vous. Bonsoir tout le monde. Je suis heureux d'être là aujourd'hui. Au nom des autorités maliennes, en fait, je suis sur moi. Le Mali a besoin de vous tous et vous serez tous chez vous au Mali. Merci. Vous avez longtemps entendu parler de Paul, Paul, Paul. Professeur Binahama, à un moment donné, c'est un peu perdu. En voulant dire, professeur Jean-Emmanuel, il a dit Paul. Mais qui est ce Paul ? Qui se cache derrière l'African Revival ? Il est là. Qui est Paul ? Il est là. M. Paul 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 est là. C'est une certitude. Quand je vois une salle aussi comme, nous avions prévu 700 invités et nous pensions dans notre quête permanente de modestie que 700 seraient extraordinaires si on l'atteignait. Nous sommes plus de 1000 ce soir. Et je suis encore plus ému quand je sais qu'il y a parmi vous des personnes qui ont parcouru des milliers de kilomètres, des centaines de kilomètres. Pas pour venir en touriste, quand bien même il est établi que le Cameroun est une terre d'accueil et une terre de tourisme, mais ils sont venus spécialement pour cette soirée du 11 décembre 2021. Les panafucanos. Si ça ce n'est pas beau, alors le mot beauté doit être retiré de tous les dictionnaires. Je regarde dans la salle et je me dis, est-ce que je rêve ? Je vois des gens lumineux, rayonnants, resplendissants, pleins d'espoir, d'amour, de foi, de détermination, de volonté. Pleins de gens issus des quatre coins du monde, mais qui ont un seul but, retenus à l'Afrique, la terre de nos ancêtres, c'est l'être de noblesse. L'Afrique, c'est notre plus bel héritage et le panafricanisme, c'est notre plus noble combat. Aujourd'hui, rester dans sa zone de confort, se battre pour le bien-être de sa petite famille et de soi-même, ce qui est somme toute légitime, ne suffit plus à changer le monde. Il faut accepter de prendre son bâton de pèlerin, de sortir de sa zone de confort, accepter de nager à contre-courant quand il le faut, pour dénoncer, pour dire non, pour soutenir les opprimés, pour être la voix des sans-voix, et pour être le cri de ceux qui n'ont pas la force de crier. C'est pour cela que nous sommes là ce soir. Et c'est ce que veut dire African Revival, la renaissance africaine. Et quand je vous regarde, je dis encore, nous y sommes, here we are. Do you know why? Because yesterday, it sounded like a dream, and today, we are living the reality. Africa is the greatest gift ever, and we have to fight, till the end, with the last energy, with the last strength, to give all what we have, all what we've got, so that Africa can shine, shine, and shine again. Cette Afrique, qui est la source de toutes les sciences et de toutes les connaissances, je parle sous le contrôle des éminents professeurs avec les titres connus, et des éminents professeurs sans titre, parce que la connaissance n'est pas due qu'à ceux qui ont les titres. Et vous tous qui êtes là, remplis de foi, de volonté, de connaissances, d'inspiration, vous êtes le sel de la terre. Parce que l'Afrique, c'est ce continent-là, où tout a commencé. Et on connaît les péripéties que traverse le monde, il suffit de suivre les actualités, à gauche et à droite. Mais je peux vous dire une chose, sans avoir la prétention de vous l'apprendre, mais je pense que je vous le rappelle peut-être, pour ceux qui auraient perdu cela de vue, tant que l'Afrique n'aura pas retrouvé son chemin, le monde n'ira jamais bien. Tout a commencé en Afrique, et tout va se résoudre par l'Afrique. Le monde changera seulement si l'Afrique est au cœur de tous les intérêts. Et c'est vous et moi qui pouvons décider que ça change. L'Afrique meurtrie, l'Afrique humiliée, l'Afrique vilipendée, l'Afrique spouliée, l'Afrique mentie, l'Afrique violée, l'Afrique violée. Est-ce que vous pensez que ça fait sens, que face à toutes ces oppressions plusieurs fois millénaires, et qui ne sont pas terminées, et qui ne se termineront pas tant que nous ne nous les verrons pas, est-ce que vous pensez qu'il est de bon ton, pour quelqu'un qui est raisonnablement constitué, de savoir à quel point cette Afrique est humiliée, spoliée, violée, comme quelqu'un l'a dit, dans tous les sens du terme, est-ce que vous pensez qu'il est normal de rester dans sa zone de confort et de se contenter du bonheur, du petit bonheur de sa petite famille ? Ce n'est plus possible. Et aujourd'hui, le panafricanisme, qui n'est pas une nouvelle invention, mais qui s'inscrit dans la continuité de ce qu'ont fait nos pères, vous pensez vraiment que nous serions dignes si nous assumions de ne pas marcher dans les pas de ces gens, qui ont donné leur vie pour vous et moi, qui ont été humiliés, qui ont été tués, assassinés, qui ont été mutilés. Mais nous, pour certains, malheureusement pour une certaine quantité de personnes, un certain nombre, notre obsession à préserver notre petit confort apparent, prend le dessus sur la dimension du combat que nous impose la dignité de notre peuple. Nous devons nous lever, nous devons croire que nous pouvons reprendre le flambeau de ces 10 filles et fils qui ont livré bataille jusqu'à leur dernière goutte de sang et d'énergie pour rendre à l'Afrique ces lettres de noblesse. Je vois des gens ici qui sont de tous les pays, de tous les bords, je vois des grands professeurs, je vois des charmants d'âme, je vois des jeunes pleins de vie, je vois des mamans, je vois des filles. Et pour les mamans, je vais vous dire une chose, pour les femmes, l'Afrique ne se relèvera pas sans l'apport des femmes. Parce que vous êtes la source de vie, vous êtes la source d'éducation, vous êtes la source qui permet de façonner le monde. Et nous comptons grandement sur vous. Le panafricanisme, ce n'est pas un mode, un effet de mode. Le panafricanisme, c'est un mode de vie. Le panafricanisme, c'est un concept. Le panafricanisme, c'est une vision. Le panafricanisme, c'est un humanisme. Quand on se souvient que l'humanisme a pour définition mettre l'humain au cœur de tous les intérêts. Nous ne sommes pas obligés de tous nous aimer d'un amour idyllique, infini et parfait. Mais pour peu qu'on se souvienne que nous avons les mêmes objectifs, nous sommes obligés de regarder dans la même direction. Arrêtons les distractions, arrêtons les pertes de temps, parce que l'Afrique, qui est la source de tout, je vous rappelle que l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés, et que l'Afrique seule, à contrario de ce que les cartes de Mercator du 15e siècle nous disent, l'Afrique à elle seule, c'est 30 millions de kilomètres carrés, et l'Afrique à elle seule contient donc toute la Chine, tous les Etats-Unis et toute l'Europe, et reste la place de 4 ou 5 pays. Et vous n'assietez qu'on nous maîtrise, nous africains. Je vous rappelle que l'Afrique, c'est 60% de toutes les terres arabes, c'est-à-dire cultivables au monde. Je vous rappelle que l'Afrique, c'est le grenier du monde, parce que c'est 60% de toutes les richesses, des ressources du sol et du sous-sol. Il est temps qu'on arrête de penser que un certain Occident peut avoir la moindre velléité d'aider l'Afrique. C'est le premier péché des Africains, de penser que l'être venu de l'extérieur. Il faut arrêter avec ça, il faut qu'on se prenne en main, il faut qu'on s'assume, parce que la fille est née de l'humanité, n'a de leçons à recevoir de personne. C'est nous qui devons donner les leçons au monde, ce n'est pas le monde qui doit nous donner des leçons. Regardez comment on nous a mis dans la psychose du coronavirus. Regardez comment on nous met dans la psychose. Mais en réalité, pourquoi est-ce que les Africains doivent être des suiveurs serviles ? Ils ont un problème et ils tiennent à ce que ce soit notre problème, pour ça. Mais il faut arrêter ça. 0,05% de morts, chiffres de l'OMS, du Covid, et encore, eux-mêmes ils sont déjà en train de dire que même leurs chiffres sont à remettre en question. Mais vous avez vu une panique, une panique généralisée du côté de l'Occident, mais que les Africains, importez, finalement, on n'importe pas que les denrées alimentaires, on importe aussi les peurs. c'est extraordinaire. Nous avons notre contexte, nous avons nos réalités, il est temps que nous nous assumions. L'Afrique doit commencer maintenant. L'Afrique doit commencer maintenant et c'est notre défi, c'est notre travail avec African Rival et en partenariat avec tous les mouvements, tous les mouvements qui travaillent dans le sens de la renaissance africaine. c'est de dire, il est temps que l'Afrique écrive sa propre histoire. Parce que comme le disait Joseph Kizerbo, tant que les lions mourront par leurs propres historiens, les histoires de chasse seront toujours comptées à la gloire du chasseur. Commençons à écrire notre histoire. On a des brillants historiens ici, on a des brillants psychologues, on a des brillants sociologues. Malheureusement, nous sommes dans une aliénation intellectuelle qui fait que notre valorisation et notre grille d'appréciation est calquée sous le prisme d'une appréciation venue d'ailleurs. On se sent quelqu'un parce qu'on a un référent qui est l'ancien colonisateur. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Ayant nos propres repères, dessinant notre propre chemin, définissons nos propres priorités qui ne sont pas les priorités de l'Occident, de l'Asie ou de l'Océanie. Prenons notre dignité en main. Et pour finir, je dirais que un mot sur les Pan-African Awards. Les Pan-African Awards, comme l'a dit mon cher secrétaire général Barthel Taketa, c'est un prétexte, chers amis. C'est un prétexte pour fédérer, pour rassembler, pour unir, pour rendre plus fort l'impact de notre mouvement. Ce n'est pas tant pour des compétitions et dire qui est plus fort ou qui n'est pas plus fort. Ce n'est pas ça du tout. C'est un prétexte pour célébrer l'Afrique, notre plus bel héritage, et pour honorer nos héros disparus et nos héros présents aujourd'hui qui prennent le risque au péril de leur vie de défense qu'on, et âme, bête et honte pour les intérêts de l'Afrique. Enfin, enfin, nous devons impérativement prendre notre bâton de péril et nous souvenir que ceux qui sont partis hier et qui ont laissé leur vie pour nous, ceux qui ont pris le relais et qui acceptent, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas aller dans le sens des vagues, ceux-là doivent être honorés. Ils doivent être présentés comme les dignes filles et fils d'Afrique qui oeuvrent sans relâche pour la gloire de notre continent. Je vous aime tous, mais je vous aime d'un amour fraternel profond tout simplement parce que je sais que c'est avec vous que le monde va changer de paradigme et se retrouver sur le droit chemin. Tant que l'Afrique ne sera pas au cœur de tous les intérêts, tant que l'américain, le noir américain n'aura pas compris qu'il ne sera jamais respecté tant que l'Afrique ne le sera pas, tant que l'antillais noir ne saura pas qu'il ne sera jamais respecté tant que l'Afrique sera méprisé, tant que le problème du malien ne sera pas le problème du camerounais, le problème du gabonais, le problème du tchadien et ainsi de suite, nous serons loin du compte. Acceptons de marcher main dans la main et je termine en prenant un exemple qui devrait tous nous édifier. Les occidentaux ne saiment pas tant que vous pensez qu'ils saiment. Loin de là, prenons le cas de l'Allemagne et de la France par exemple. C'est une histoire jonchée de guerre, de tueries meurtrières sanglantes. Rappelez-vous de la guerre franco-prussienne ou encore franco-allemande de 1870 où la France est sortie décimée par l'Allemagne laquelle l'Allemagne avait au commande un certain Autofon Bismarck, le chancelier de l'époque. Ils sortent d'une guerre de laquelle guerre et desquels inimitiés d'ailleurs a donné naissance à cette fameuse affaire de réfus parce que justement la France et l'Allemagne étaient à couteau tiré et il y avait de la suspicion de toutes parts. Mais suivez bien, ça n'a pas à pécher les Français et les Allemands d'aller s'asseoir autour d'une table en 1884 pour la conférence de Berlin et pour décider de comment se partager l'Afrique. Mais nous, Africains, nous sommes encore dans des luttes entre frères et on pense encore que notre premier élevé, c'est notre frère. L'Afrique, notre plus bel héritage, le panafricanisme, notre plus beau combat. Je vous remercie. C'est vrai que des bons discours, il y en a toujours et il y en aura toujours parce que ce sont ces discours qui nous édifient, ce sont ces discours qui nous permettent de continuer à mener le combat parce que parmi nous, aussi vrai qu'il y en a qui ont pris conscience il y en a encore qui restent dans l'ignorance. C'est pourquoi nous nous devons à chaque fois que nous pouvons distiller des discours porteurs de messages forts comme celui que vient de faire Paul Ella, le président de African Revival. Si nous sommes là ce soir, c'est justement pour le prétexte qui a été choisi, le panafrican awards. qui a justement 23 catégories. Et le moment est venu pour nous de commencer à dérouler les différentes catégories de cet événement qui n'est autre que le pan-african award, première édition. Nous allons démarrer avec une série de six catégories. sans plus tarder, je vais inviter ici Madame Annette Donga tout d'abord pour la lecture des nominés de la seconde catégorie. Il s'agit des écrivains panafricains. Madame Annette Donga et par la même occasion, j'invite justement les hôtesses à nous rejoindre avec tout d'abord la liste des nominés dans cette catégorie et par la suite le nom de l'écrivain de cette première édition de Palafrican Awards. Dans la catégorie écrivain, nous avons Amma Atta et Diallo du Ghana, Diom Fatou du Sénégal, Ndoumbi Koukali du Manu, Amme Koukali Aminata du Mali, Ndé Simon du Cameroun, Prince Koukma Ndoumbi Koukali Je vais peut-être relire. Amma Atta Aïdou qui nous vient du Ghana, Diomé Fatou du Sénégal, Doumbi Fakoli du Mali, Draman Koukali Aminata du Mali, Ndé Simon du Cameroun et Prince Koukma Ndoumbi III La gagnante ou la gagnante La gagnante est Ndoumbi Fakoli du Mali Ndoumbi C'est du Mali C'est du Mali Je crois que le consul va se charger justement de prendre son prix au consul du Mali de prendre son prix au consul du Mali Merci Merci C'est du Mali C'est du Mali